Bonjour à tous, il a commencé par commenter le trafic routier sur France Inter avant de piloter l'information sur Europe 1, TF1 et LCI. Sa passion du foot le propulse en 2009 à la présidence de l'OM, période fast, le club redevient champion de France. Depuis, il a pris de l'âge, il a quitté l'univers du foot, mais il en reste un observateur attentif. Bonjour Jean-Claude Dacier. Bonjour. Que pèse aujourd'hui l'OM face aux surpuissants financiers de la Ligue 1, PSG Monaco ? Il pèse, j'espère, encore de l'ambition. Un actionnaire, qui n'est peut-être pas qu'Atari, mais qui a quand même des moyens, et qui en a mis d'ailleurs l'année dernière. Je crois que c'est 40 ou 45 millions. Et je pense que Marseille, vous savez, Marseille, c'est probablement la ville française du football. Alors Paris va essayer, bien évidemment, de supplanter les Marseillais. Bon, avec l'actionnaire qu'Atari, c'est sûr qu'il faut revoir ses ambitions. Je n'irais même pas à la baisse, parce que si vous commencez à dire, on va viser le milieu du classement, à la limite, entre nous, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Puis les Marseillais n'accepteront jamais cette philosophie. Je ne crois pas que ce soit la philosophie des dirigeants marseillais d'aujourd'hui. Maintenant, auront-ils les moyens de leurs ambitions ? Je n'en sais rien, je le souhaite, mais je n'en sais rien. Il reste de l'argent dans les caisses ou pas à Marseille ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je ne suis plus en charge. Quand vous étiez président, il fallait à chaque fois ramener les comptes à l'équilibre. Vous n'aviez pas vraiment les coups des franches. Ça n'a pas vraiment changé. Non, mais ça, c'est le minimum. Si vous voulez, moi, la première année, je suis à l'équilibre. La deuxième année, je suis viré avant d'avoir fait le mercato. Donc, c'est difficile de m'imputer, même si on a essayé quelques responsabilités dans les comptes de la deuxième année. Et puis, ça dépend de ce que souhaite l'actionnaire. Si l'actionnaire a de l'ambition et souhaite que, certes, dans des limites raisonnables, mais souhaite que vous investissiez, après, avec votre entraîneur, il faut essayer d'investir à propos, ne pas vous tromper. C'est difficile de ne pas se tromper dans le football. Ce n'est pas une science exacte. Sinon, ça n'aurait d'ailleurs pas d'intérêt. – Mais Marseille a quand même sorti le carnet de chèques pour recruter l'entraîneur argentin, Marcelo Biesa. – J'imagine qu'il n'est pas venu gratuitement. Et je trouve, moi, que c'est une approche qui est intéressante. Ce qui m'ennuierait là-dedans, mais il y a des solutions, c'est qu'il ne parle pas un mot de français. Quand vous ne parlez pas la langue, c'est un peu ennuyeux parce qu'il faut un traducteur. Il va mettre, j'imagine, s'il est doué entre six mois et un an, ou une saison peut-être, pour maîtriser la langue et communiquer en direct. Pour le reste, je pense que c'est un pari qui est intéressant. Je pense que c'est, comme on dit, c'est un peu comme au poker. Là, il y a tout sur la table. D'un seul coup, la nouvelle direction a mis tout ça. Elle a investi sur un homme. Alors, par exemple, vous interrompez pour venir au modèle économique. Est-ce que, selon vous, une des clés, ça serait peut-être que la propriétaire, Margarita Louis-Dreyfus, ouvre le capital, qu'elle fasse venir dans la boucle des investisseurs étrangers ? Ce serait une option ou pas ? Pourquoi pas ? Il faut lui demander. Je ne peux pas parler en son nom, mais c'est comme la gestion de n'importe quelle entreprise, cher ami. L'actionnaire décide ce qu'il veut faire, ce qu'il attend des résultats financiers du club. Pour vous, c'est un moyen d'assurer la survie financière du club et puis lui donner la possibilité de lutter armes égales avec les gros ? D'abord, Marseille. Voilà, Marseille n'est pas en état de survie. Enfin, je ne connais pas les gros. Elle est pour peser dans la lutte pour le titre et pour la Ligue des Champions, concrètement. Oui, mais là, je pense qu'il faut être raisonnable. Encore une fois, si Margarita Louis-Dreyfus décide de suivre l'exemple des Qataris, on s'en félicitera. C'est une solution que vous préconisiez, vous, à l'époque, quand vous y étiez ? Ah non, on n'a jamais rêvé. Mais jamais. Mais personne en France, même Jean-Michel Aulas, à la grande période, n'a jamais rêvé au niveau d'investissement potentiel ou possible que pratiquent aujourd'hui les Qataris. Mais enfin, vous vous rendez compte que le club est sur un budget, on ne sait pas, 400, 415, 450 millions d'euros. Il en prend plus des investisseurs étrangers dans le foot français ou pas, où ça suffit ? – C'est un autre débat. Bon, Monaco est le sien. Moi, je suis plutôt contre. Non. Si vous voulez, le risque que nous avons là, c'est d'avoir un peu comme en Espagne, d'ailleurs, encore que ce soit un petit peu modifié cette année, d'avoir un championnat, je ne dirais pas qu'il n'aura plus d'intérêt, mais à deux têtes. Et puis derrière, il n'y a plus de qualification automatique pour l'Aïc des champions. Donc, investir en sachant qu'il va être de toute façon très dur, de trouver des recettes en provenance d'Aïc des champions, qui sont importantes, c'est déjà un acte de foi important. Donc, il faut à la fois que l'actionnaire fasse quand même l'effort, sans sans doute rêver au niveau des Qataris, ou de monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, l'investisseur russe. Mais il faut, je crois, et moi, c'est sans attendre les Qataris, je crois que dans la situation économique de ce pays, c'est le recrutement malin et le centre de formation qu'il faut privilégier. – À l'instar de l'Atletico Madrid, qui suit son finale de Ligue des champions, avec un budget comparable à celui de l'OM, d'ailleurs, à 130 millions d'euros. – Absolument, absolument. – Mais dans le même temps, c'est un club qui est lourdement endetté, l'Atletico Madrid. – À tout le football espagnol. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire un mot du fair-play financier, qui est à la fois une démarche de régulation, qu'on ne peut pas condamner, mais qui me paraît en même temps être une mesure, surtout dans sa phase actuelle d'application extraordinairement surprenante et discutable. – Parce que finalement, le Real Madrid passe pour un modèle de vertu, on oublie ses dettes. – Mais ce n'est pas possible, enfin. Il y a plusieurs milliards d'euros de dettes cumulées dans le football espagnol, et là, on n'entend rien. – Certaines du Real Madrid ont été éliminées par un décret royal. – C'est bien, c'est mieux, mais ce n'est pas raisonnable. Et encore une fois, même si je comprends le souci de régulation, on en dit, mais si les Qataris s'en vont, il n'y aura plus de club à Paris. Mais c'est la vie des entreprises, je suis navré. Mais si les Qataris s'en vont, il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'ils le fassent, mais si d'aventure, et par malheur, ils devaient le faire, j'ai entendu je ne sais qui dire, mais non, ça serait une tragédie, il n'y aura plus de fois. Mais si, la croissance, disait Schumpeter, est rupture, mais c'est la vérité absolue. – Ce ne sera que la fin du monde, c'est le Qatar qui se pégé. – Mais non, bien sûr que non, mais alors il faut accepter quoi ? – Même si Paris revoit ses ambitions à la baisse, ne joue plus avec des gens. – Bien sûr, aucune entreprise n'est éternelle. Elle vit aujourd'hui avec l'argent qui coule à flot des Qataris. Moi, personnellement, j'en suis heureux parce que Paris a une équipe magnifique. Ils n'ont pas eu de chance cette année en Ligue des Champions. Je pense qu'ils feront beaucoup mieux l'année prochaine. Monaco, c'est sympathique, ce n'est pas tout à fait au même niveau, mais ça n'est pas loin, c'est très sérieux d'ailleurs, on a vu les résultats cette année. Pour les clubs suivants, Lyon, Marseille et d'autres, je ne veux pas trop parler au nom de Marseille parce qu'encore une fois, je ne suis plus en charge. Je crois que l'ambition reste toujours là, parce que c'est le football, parce que c'est le sport de compétition. Vous avez toujours dans la tête l'idée qu'avec moins d'argent et moins de stars, vous allez quand même faire aussi bien parce que vous allez jouer sur le collectif. C'est une belle idée, c'est un peu une utopie quand même. Dans les faits, ça se vérifie peu souvent. C'est sûr que l'argent ne vous garantit pas le triomphe. Mais quand vous n'en avez pas, il est rare que vous le rencontriez. Un mot sur l'équipe de France de foot, votre pronostic pour la Coupe du Monde. Cette équipe de France, elle est armée ou pas ? Écoutez, elle est armée, oui, mais pour aller jusqu'où, je n'en sais rien. Avec Deschamps qui est un grand entraîneur, un footeux comme vous en rencontrez peu, un gagneur. J'aurais vu un gars avoir une telle culture de la gagne. Moi, je ne serais pas surpris que l'équipe de France fasse un beau parcours. Vous y croyez ? Mais oui, mais ils vont faire un beau parcours. Maintenant, on se rendu champion du Monde. C'est idiot de dire une chose pareille. On le souhaite, évidemment. Mais je suis certain qu'ils vont faire... On va oublier les précédentes. Il y aura de la tenue et il y aura, je pense, de la qualité sur le terrain. C'est déjà pas mal, vous savez. On va s'en mettre à votre conjecture, à votre prédiction. Merci d'être venu. Merci à vous. Je vous remercie, à bientôt. À bientôt.